Qu'est-ce que l'ostéoporose ne fait pas mal ? Alors il faut savoir que l'ostéoporose, à proprement parler, mis à part la fracture, ne fait pas mal. Quand on dit qu'on vient pour faire une mesure de la densité osseuse parce qu'on a mal, c'est pas pour ça, c'est pas lié à la fragilité osseuse, excepté une seule fracture qui passe inaperçue et qui peut faire mal, mais qui peut paraître aussi très banale, c'est la fracture vertébrale. Ainsi, il arrive souvent qu'on dise qu'on a mal au dos, et quand on a mal au dos, ça passe, et finalement on ne fait pas de radio et on ne se doute pas qu'il n'y a pas que les disques qui sont abîmés, il n'y a pas que l'arthrose dans le dos, il y a aussi les vertèbres qui peuvent se fracturer. On dit vulgairement se tasser, mais on n'utilise plus ce terme parce que ça prête à confusion. Donc des fractures vertébrales peuvent passer inaperçues, et je dirais que globalement, dans toutes les études, deux tiers des fractures vertébrales passent inaperçues. On ne s'en rend pas compte. À une condition, il est important d'y veiller, c'est de faire des radiographies. Le seul moyen de savoir que l'on a une fracture vertébrale, indépendamment de la douleur, c'est de l'identifier à travers des radios. Ce n'est pas l'ostéodensitométrie qui va l'identifier parce que ce n'est pas un examen de radio pour voir les vertèbres, c'est un examen de mesure. En revanche, quand on est alerté sur un risque de fracture vertébrale sous-jacente, on va aller faire une radiographie et identifier la raison pour laquelle on a mal. Il y a un deuxième élément qui est très important et qui est très simple à mettre en place pour imaginer que l'on peut avoir une fracture vertébrale, c'est la mesure de la taille. Si l'on toise les patients et que l'on s'aperçoit que par rapport à une mesure initiale ou à une mesure de référence, il y a une diminution significative de la taille, il faut être conduit à envisager une radiographie afin d'identifier si oui ou non réellement il y a une fracture. Et à partir de là, on intervient sur la prise en charge thérapeutique.